... Bonjour ! Aujourd'hui je vous emmène à la découverte des champignons des prés. Petite balade d'automne avec peut-être d'autres découvertes. Allez, c'est parti ! Alors Rémini, dis-nous ce que c'est que ce fameux rond de sorcière. Alors, ces champignons qui poussent ce qu'on appelle un rond de sorcière, donc c'est vraiment très caractéristique de ce champignon qui s'appelle le marasme des oréades, qu'on appelle aussi faux mousserons, ce qui ressemble un peu à un autre champignon, au mousseron, et qui pousse plutôt à une autre période. Donc pour bien l'identifier, il y a vraiment cette caractéristique-là, le fait qu'il pousse en colonie et en rond de sorcière. Deuxième chose, c'est sa couleur, alors qu'il va d'abord au départ être vraiment... Alors là il est vraiment très clair, brun clair, un peu beige, avec un petit mamelon sur le dessus. Quand il est plus jeune, il va être beaucoup plus refermé, un peu en forme de parapluie, et puis en vieillissant, il s'étend et on a un peu, on a l'impression que les bords sont un peu relevés. Comme ceux-là, par exemple. Là, ils ont les bords relevés, il y a beaucoup moins le mamelon, ils changent de couleur, ils foncent. Ils changent de couleur, ils foncent. Et c'est un champignon qui peut, s'il fait très sec, sécher, rester sur pied et se réhumidifier après, et il va vraiment rester en forme, en fait. Donc là, si on le retourne, on se rend compte déjà qu'à la torsion, quand on le tord, quand on le plie, le pied est très très solide. Donc ça, c'est une autre caractéristique. Vous voyez, on essaye de le plier, ça ne se casse pas. C'est une autre caractéristique de ce champignon. Une bonne résilience. Oui, il ne se casse pas ce champignon. Donc, en général, il y a des belles lamelles dessous. Et en général, quand on ramasse ce champignon, on ne va même pas cueillir le pied. On va le cueillir un peu en dessous du pied, parce que le pied n'a pas vraiment d'intérêt, il est trop dur, il est trop coriace. Donc c'est un champignon qu'on va plutôt manger cuit. Donc si on le prend... Donc je le coupe, hop. Oui, d'accord. Après, vous pouvez... Une autre caractéristique, c'est son odeur. Il a une odeur vraiment très, très caractéristique. Certains disent qu'il a un peu une odeur d'amande. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne odeur de champignon. Et en fait, cette odeur qui peut rappeler l'amande, c'est due à la présence d'acide cyanhydrique dedans. Donc c'est pour ça que c'est un champignon qu'on va consommer plutôt cuit. Pour pouvoir faire détruire cet acide cyanhydrique. Et c'est vrai qu'il a une bonne odeur. Une bonne odeur de champignon. Alors, Émilie, à quel moment on peut les cueillir, ces champignons ? Alors, là, on a vraiment un petit spécimen. Donc, comme vous avez vu, sur les autres plus âgés, qui sont beaucoup plus clairs, quand ils sont plus jeunes, ils sont vraiment en forme de parapluie, comme je le disais, et plus brun orangé. Donc on peut le cueillir quand ils sont tout petits, comme ça. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce que c'est du jeune champignon, quoi. Et puis aussi, on va pouvoir le cueillir quand ils sont plus âgés, comme on l'a vu sur les autres. Mais par contre, une fois qu'ils deviennent un petit peu mous, et puis brun foncé comme celui-là, là, on va éviter. D'accord. Celui-là, ou même là, tu me montrais. Ceux-là, voilà. Celui-là. Là, ceux-là, ils sont encore bons. Ceux-là, ils sont encore bons, ouais. D'accord. Mais après, voilà, quand ils deviennent... C'est gluant, donc c'est plus très très bon. Quand ils deviennent, voilà, c'est ça. Quand ils deviennent un petit peu gluants, comme celui-ci, voilà. Ils se mêlent, c'est plus bon. Donc c'est des champignons qui aiment quand même, comme tous les champignons, qui aiment bien l'humidité. Donc on va les retrouver plutôt... On peut les retrouver aussi en été, au printemps, en été et en automne. C'est vrai que généralement, ils réapparaissent en automne, en septembre, octobre. Là, c'est vraiment la période de champignons, donc le marasme des oréades. Donc quand vous cueillez, bien sûr, soyez sûr d'avoir bien identifié les champignons, parce qu'il y a vraiment beaucoup de toxiques parmi les champignons, mais il est quand même assez... Enfin, celui-ci, il est vraiment bien identifiable, si vous vous prenez en compte les caractéristiques que je vous ai données. Et puis, on ne peut pas le confondre avec autre chose. Donc, si vous n'êtes pas sûr, voilà, ne cueillez pas, bien sûr. Et puis, ne détruisez pas les champignons, parce qu'ils sont mauvais. Ils sont là, ils ont tous leur rôle à jouer dans l'écosystème. Et donc, vous pouvez retrouver plein d'informations, notamment sur le cahier de l'aventure au coin du bois numéro 2, qu'on avait écrit, qui parle de la forêt et de toutes les choses qui se passent dans la forêt, notamment avec les mycorhizes et les champignons. Non, l'intérêt des champignons. Tu le cuisinerais comment, toi ? Alors, c'est un champignon qui va plutôt se cuisiner dans des préparations, donc dans un flanc, c'est pas mal, dans une omelette, c'est vraiment pas mal. Tout seul, dans une poêlée, ça risque d'être un petit peu gluant, mais par contre, dans un ensemble, c'est sympa. Et par contre, toujours cuit. Parce que ? Par rapport à la cité hydrique. D'accord, oui, ce que tu disais tout à l'heure. Donc là, on est vraiment dans les champignons des prés, et là, on a affaire à un rosé des prés. Je n'ai pas bien enlevé le pied. Il est vraiment très jeune, mais qu'on reconnaît vraiment par ses lamelles qui sont rosées. Voilà, donc un beau rosé des prés. Alors, un jeune rosé des prés, avec ses lamelles bien rosées, qu'on appelle aussi agaric champêtre, qui est un cousin du champignon de Paris, qu'on peut acheter assez couramment. Alors, le rosé des prés, on va plutôt le cueillir quand il est jeune, comme ça. Un peu plus vieux, ça va, mais quand les lamelles commencent à devenir brun rosé, vraiment brunes, on va le laisser, parce qu'il est quand même beaucoup moins gustativement intéressant. D'accord, et comme le champignon de Paris, on récupère le pied aussi, et puis on peut manger tout ça avec une crème assaisonnée. Voilà, ou alors en compagnie de nos maresmes des oréades, ou autres champignons, des prés ou des bois. Faire une bonne omelette aux champignons, avec un peu de fromage, ou juste une poêlée. D'accord, allez ! Hop ! Un rosé un peu plus âgé, mais encore bien... Il est gros celui-là ! Ouais, encore joli, quoi. D'accord. On revient à la même rose, rose brune. Donc là, elles ne sont pas encore bien brunes. Donc celui-là, il est encore bon. Et celui-là encore aussi. Hop ! Ouais, d'accord. On voit qu'il a été... Il a été un peu mangé, celui-là, oui. Ouais, tout à fait. Ça peut être des limaces, ça peut être des petits rongeurs. D'où l'intérêt aussi de bien les faire cuire. D'accord. Même si les rosés des prés, on peut aussi les consommer crus. D'accord. Par contre, pas comme les marasmes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Eh bien, c'est donc notre fameuse veste de loup qui, quand elles sont jeunes, enfin, en tout cas, quand les mousserons, pas les mousserons, les rosés des prés sont jeunes, on peut les confondre avec cette veste de loup. Donc, ça fait un peu comme un chapeau, sauf que la veste de loup, elle est pleine. Je vais vous montrer ça. Donc, vous voyez, elle ne fait pas de chapeau et de lamelle comme pourrait faire le rosé des prés. Et si on la coupe, donc quand elle est jeune, donc là, c'est comestible aussi. Donc, je vais la ramasser pour la manger. Donc, veste de loup des prés. Veste de loup des prés parce qu'il existe plein de sortes de veste de loup. Vous pouvez en trouver d'autres dans les bois qui sont également comestibles, mais qui sont d'une autre espèce de plantes. D'accord. Enfin, de plantes, une autre espèce de champignon. Donc, vous voyez, à l'intérieur, ça fait vraiment comme des petites lamelles et qui, en grandissant, en mûrissant, elles vont devenir noires. Et après, vous avez tous déjà fait écraser une veste de loup. Après, il y a des spores noirs qui sortent comme une poussière noire qui sort du champignon. D'accord. Et ça, c'est carrément des lamelles qui sont collées. C'est ça. On ne voit pas la lamelle. On voit, ça fait comme quelque chose de granuleux un peu. C'est ça. D'accord. Donc, comestibles aussi. Pas vraiment d'intérêt culinaire, mais pour grossir un peu une poêlée, ça peut être sympa. D'accord. C'est bien. Voilà. Puis, on va compléter tout ça avec des orties. Elles sont bien urtiquantes. Voilà. Champignons, glands, orties. Les repousses d'orties, donc, à l'automne, on en profite avant que les premières gelées, qu'elles disparaissent pendant l'hiver. En tout cas, les parties aériennes, parce que les racines sont toujours présentes. Et donc, très riches en vitamine C, en protéines, en magnésium, en fer, en silice. Donc, pour se refaire une petite santé avant l'hiver, c'est pas mal. Pour renforcer les défenses immunitaires, vous pouvez y aller. Oui, donc, il y a déjà une vidéo sur les fruits d'ortie, puis des articles sur le blog. Sur le blog, si vous voulez voir, avec quelques recettes. Allez, bonne balade à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a, du coup, on a, je le rappelle, une veste de loup. Une veste de loup, ici. On a les glands, les roses et des prêts. Et les marasmes des oréades, ou faux mousserons. Faux mousserons. Et puis, les orties. Comment tu vas nous préparer tout ça, Némi ? Alors, les glands, on va les préparer à part, bien sûr, parce qu'il faut qu'on puisse extraire les tannins. Donc, il y a tout le procédé qui est sur l'article, que vous retrouverez en commentaire. Ensuite, les champignons et les orties. Donc, je vais d'abord nettoyer les champignons, rapidement, enlever un peu, s'il y a un peu de terre, enlever ce qui est sale. Après, je vais les faire dégorger, c'est-à-dire faire extraire leur eau, juste en les passant à la poêle, comme ça, sans matière grasse. Et ensuite, je vais faire revenir un peu d'oignons, finir de faire cuire les champignons, et mélanger des orties avec. Donc, on aura une petite poêlée d'ortie aux champignons, ou poêlée de champignons aux orties. Et ça va être très, très bon. Une soupe, du pain grillé, un peu de fromage, et voilà. Et ça va être très bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501